... Je m'appelle Moushé Sen, Ibrahim Asen, donc je suis natif de cette localité, d'Indien-Cérard, de cette commune. Donc aujourd'hui, on a jugé nécessaire d'initier cette rencontre pour permettre à toute la population de la commune, sans exception, de se réunir pour discuter sur les vêtements de cette commune. Parce que comme vous l'avez si constaté, cette commune souffre de beaucoup de maux. Aujourd'hui, comparer cette commune aux autres communes qui nous entourent, elles ne sont même pas comparables. Parce que justement, on manque de tout. La commune d'Indien-Cérard, je dis bien. On n'a pas de doute. Actuellement, sur le volet santé, il y a des difficultés. Vous ne pouvez pas imaginer que cette commune aujourd'hui a un seul poste de santé qui polarise 12 371 habitants. Malheureusement, ils ont juste un budget de 600 000 par année. C'est inadmissible. La dotation en médicaments, c'est 800 000 par année. C'est inadmissible. Aujourd'hui, la SEMI leur doit 3 milliards du moins. 3 millions du moins, excusez-moi. Donc tout ça, c'est des difficultés sur lesquelles, en tout cas, les gens doivent réfléchir pour trouver des solutions. Par rapport aux infrastructures, comme vous le savez, en venant ici, certainement, vous avez bravé de la poussière parce que justement, il n'y a même pas un mètre de route butumée. Donc c'est une latérite qui a été très mal faite. Alors, ce qu'on veut, c'est une latérite qui est très mal faite. Et aujourd'hui, on réclame une route butumée. Parce que justement, comme vous le savez, cette route latérite crée beaucoup de problèmes. Côté santé, il y a des problèmes sanitaires. Côté environnement également, il y a des problèmes. Et juste pour vous dire que, point de vue côté santé, actuellement, il y a une récrediscence des maladies pulmonaires. La tuberculose est revenue. Alors qu'il n'y a pas de tuberculose indienienne. Mais avec cette route-là, la tuberculose est revenue. Donc il faut butumer ces doutes. Il faut butumer ces doutes. Et là, vraiment, on interpelle le président de la République, son excellence, M. Macky Sall, qu'il vienne en aide à cette commune. Cette commune souffre énormément. Énormément. Les autorités qui sont là, franchement, ce qu'ils disent, c'est que la réalité est différente. C'est très clair. Donc nous demandons au président, vraiment, de nous venir en aide, et véritablement, de venir voir l'état de cette commune-là. L'autre aspect, c'est par rapport à tout ce qui est secteur social de base. L'électricité, c'est un problème. Aujourd'hui, la couverture n'est pas complète. Et je crois que les pancartes, si vous les visualisez, partent d'elles-mêmes. Pratiquement, il y a pratiquement la moitié des villages n'ont pas d'électricité. À part les grands, à part les gros villages, il n'y a pas d'électricité. Donc il va falloir maintenant, vraiment, procéder à une couverture complète de l'ensemble des villages de la commune. L'autre aspect, c'est le problème de l'eau. Il est inimaginable qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, les gens bravent les puits pour avoir de l'eau. Et des kilomètres parfois. S'il y a coupure, pratiquement le seul forage qu'on a a été construit en 1991. 27 ans, imaginez-vous. Nous sommes pour la disparition du comité Adop. 27 ans. Qui est là depuis 2009. Imaginez-vous un forage qui a été construit depuis 1991. Ça fait 27 ans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la demande est tellement importante que le forage ne peut plus satisfaire cette demande-là. Et le problème, c'est quoi ? Le forage fonctionne un jour, tombe en panne une semaine. Et les gens sont obligés de braver, d'aller vers les puits, d'aller même dans les autres villages pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce que ça crée comme maladie en termes de potabilité de l'eau ? C'est un problème énorme. Donc vraiment, tout ça, c'est des aspects sur lesquels il faut que les gens nous aident. Côté enseignement, imaginez-vous une commune comme Djéensira, qui n'a même pas de lycée. C'est inadmissible. Lycée, 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 lycée. Donc, c'est inadmissible aujourd'hui qu'on ait cette commune de cette envergure, qui est la commune la plus grande dans l'arrivée de Maritien-et-Bas, et qui ne peut pas avoir un lycée. C'est inadmissible. Nos enfants, si ils sont au BFM, abandonnent leurs études. Donc, il y a un taux de dépédition scolaire extrêmement important. Parce que justement, les gosses, après avoir eu le BFM, n'ont pas une famille d'accueil. Donc, ils n'ont pas une famille. Et certains sont obligés d'attirer leurs études au troisième. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut un lycée. Côté éducation, également, il y a un problème. Aujourd'hui, on a une école scolaire. Actuellement, qui ne peut plus absorber des élèves. Parce que justement, on a le trop-plein. Donc, il faut une seconde école primaire, élémentaire. Mais également... Décidément, comme qui dirait que Ndiyen-Siraf manque de tout. Manque de tout. Cette commune manque de tout. Parce que justement, les responsables qui sont là, manquent de vision. Il faut l'oser le dire. Moi, j'ai toujours suggéré au maire que cette commune regorge de potentialité en termes de ressources humaines et de moyens. Malheureusement, ils font une leadership forte pour fédérer ensemble ces forces-là pour qu'ils puissent prendre en charge le développement de cette commune. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Parce que justement, il y a des guerres politiques, il y a des dandasses politiques qui font qu'aujourd'hui, cette commune ne peut avancer. Ça, c'est inadmissible. Non, je vous jettez ! Non, je vous jettez ! C'est inadmissible et qu'on ne peut plus, en tout cas, continuer à gérer cette situation. Donc, j'appelle le président, le président de la République, M. Makissal, et toutes les autres de ces pays à venir régler le problème de Ndiaye. Vous menez un combat citoyen ou politique ? Citoyen. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti. Bon, je parle à la télé. On ne m'a jamais vu militer dans un parti. Mais il y a des membres de l'opposition dans ce collectif ? Non, non, non. En tout cas, de toute façon, même si ils sont membres, ce sont les citoyens du pays, de la commune. Mais en tout cas, moi qui vous parle et qui ai pris l'initiative d'organiser cette rencontre, je n'ai jamais milité dans un parti et je n'ai jamais fait de la politique. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est la commune, c'est le développement des citoyens, c'est le développement des populations. C'est l'élimine, c'est l'élimine, c'est l'élimine, c'est l'élimine. La prochaine étape, parce que comme vous le savez, ça c'est juste, on voulait en tout cas, créer un déclic. Le déclic, c'est quoi ? C'est véritablement permettre de conscientiser la population et même toutes les autorités que maintenant, Ndiaye ne doit pas rester croiser les bras. Ndiaye doit se lever debout comme un seul homme pour revendiquer l'intérêt de cette commune-là. Et la prochaine étape, comme vous le savez, il y aura un grand forum, un forum, je dis bien, un grand forum qu'on va organiser ici, dans la commune, et qui va regrouper l'ensemble des acteurs et toutes les personnes, les fils de ce terroir, même qui sont dans la diaspora, on va les convier à venir assister véritablement à ce forum-là qui va aller en profondeur sur toutes les difficultés liées à cette commune. Donc, ça sera vraiment un diagnostic sans complaisance pour un peu identifier l'ensemble des problèmes et pour pouvoir naturellement trouver des solutions appropriées. Maïtou Duba Abakar Ndiaye, n'est que deuxième vice-président conseil de la jeunesse de la jeunesse de Ndiaye Ndiaye. N'est que représentant Diol Ndiaye. En même temps, il représente la commune parce que je suis deuxième vice-président de la jeunesse de Ndiaye Ndiaye. de la jeunesse, de la jeunesse de Ndiaye, c'est un grand déjeuner Quelle est-elle ? Oui, cette fois-là, ce qui est le cas, c'est un grand déjeuner Vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit que du coup, quand on est venu, qui est venu du coup, du coup, du coup, fait un peu d'un coup, ce qui est Vous allez aller dans un village et vous allez voir. Vous allez voir ici. Ne vous faites pas de la caméra. Il y a des gens qui connaissent l'autation et il n'y a pas de l'eau. Les gens qui connaissent l'eau dans la communauté de l'Electricité, il n'y a pas d'électricité. Il y a des gens qui connaissent l'autation et qui connaissent l'autation. Mais il ne faut pas la centraliser. Si vous allez dans un village, vous allez prendre le cadre de 900 mètres. Et là, il n'y a pas de courant. Vous allez aller dans un village où il y a deux kilomètres. Le village de Nyama, c'est 9. Le village de Mbardiak, c'est 9. 100 mètres ? Il n'y a pas de 100 mètres. Il n'y a pas de courant. Nous allons parler de ce que vous savez. C'est que la commune Ndiéenne a deux routes. C'est la route numéro 1. C'est Ndiéenne, Ndiéenne, Ficel, Badan, Tchadjaï. Nous voulons, nous voulons. Si vous passez, nous avons une seconde route. C'est la route. C'est la route, c'est la route. Et la commune qui est la route numéro 1. C'est vrai qu'il n'y a rien d'autre chose que nous voulons parler de nous. En même temps, les communes ne sont pas là qu'ils ne savent pas. Parce qu'il n'y a rien de l'évacuer. Et nous sommes là où nous sommes, nous sommes dans la ville de Dakar et Thouba. Nous sommes dans la ville d'Ambour. Nous sommes dans la ville de la commune. Il n'y a rien d'autre chose parce qu'il n'y a rien d'autre chose. Mais il n'y a rien d'autre chose pour venir ici. Si vous n'avez rien d'autre chose, on va aller à la ville de Sainte. La ville de Sainte est la plus forte. Les gars ont dit qu'il n'y a rien d'autre chose. Si vous n'avez rien d'autre chose, les communautaires ont des communes. Nous sommes dans la ville de Sénégal, nous sommes dans la ville de Sainte. Il n'y a rien d'autre chose. Parce que nous sommes dans la ville de Sainte, nous sommes dans la ville de Sainte. Nous sommes dans la ville de Sainte et les communautaires. Donc pourquoi pas nous ne pouvons pas avoir des communautaires. Qu'est-ce que vous avez appris à la ville de Sainte ? Nous sommes dans la ville de Sainte. Depuis que nous sommes dans la ville de Sainte, nous sommes dans la ville de Sainte. Parce que quand on a été voté, nous allons voter comme tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on oublie les communautaires de Sainte ? Parce qu'il n'y a rien de pauvres dans la ville de Sainte. Il n'y a rien de rien. Il n'y a rien de rien. Il n'y a rien de rien. Nous sommes dans la ville de Sainte. Nous sommes dans la ville de Sainte. Nous ne pouvons pas le dire. Si on le dit à la ville de Sainte, il n'y a rien de rien. Parce que la ville de Sainte, il n'y a rien de rien. Tous les points sont morts. Même ceux qui sont ici, ça ne nous a pas de vie. Nous n'avons jamais de vie. Nous n'avons jamais de vie. Nous voulons les cailloux rouges dans notre route. Nous ne voulons pas d'autres cailloux rouges. Nous voulons... C'est un des autres. C'est un des autres. Vous voulez faire notre école ? Le lycée. Nous voulons faire notre lycée. En plus, le domaine n'a pas de l'avancé. Notre domaine n'a pas de l'avancé. Notre pays n'a pas de l'avancé hebdomadaire. Nous sommes des femmes de développement. Mais personne n'a pas de l'avancé. Qui est-ce qui dit ? Macky Salle. Il nous a regardé. Ce qu'on connaît. Nous savons qu'on connaît le Sénégal. Nous savons qu'on connaît le Sénégal. Nous savons qu'on connaît le Sénégal. Nous n'avons jamais de vie. Nous sommes des morts vivants. Nous n'avons jamais de vie. Nous savons qu'on a fait l'avancé. Nous devons s'envoyer à la ville de la ville. Nous devons s'envoyer à notre ville. Si nous faisons nos besoins. Pourquoi pas ? Pour cela, il ne faut qu'à un an, il va falloir que le président de la République. Il devait se réunir de la ville de la ville. Décoré Léne, regarde ce qu'on a manqué ! Nous sommes prêts à faire ! Décoré par la famille et la maison. Décoré par la famille, comment est-ce qu'on a ? Décoré par la famille, nous avons deux à tous. Nous avons deux pourrages. Chaque mois, il y aura un certain tas de tas de tas. Les tas ne sont pas couverts. On les laisse pour couper le tas de tas de tas. On ne voit que les enfants de la maison de la maison. Les enfants sont très fous de la demande. Et ils ne voudraient pas dire qu'il n'y a pas de la maison. Ça n'est pas une mesure ou c'est qu'il n'y a pas du couvert. Nous sommes en train de voir à l'école. On se trouve ici à l'école de la maison de l'école. L'origine de la première, elle n'a pas la grande section. Elle n'a jamais la même section. La santé ? Et nous devons vider à de notre hôpital? Nous devons l'hôpital. Tu devrais être une petite femme ? Non, 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 je ne l'ai pas dit qu'elle viendra. Il n'y a pas de méritage. Il n'y a pas d'ambilage, il ne l'y a pas d'essayer. Tu devrais que tu devrais des femmes avec une femme. Qui me remercie ceci car il va y avoir. Nous avons le droit pour parler au-delà de notre hôpital. Bien sûr, parce qu'on est en sonne, tu te dis que tu es en sonne, je vous remercie. Je suis le président de la Tudou, en fait, je suis un natif de cette commune de Géné-en-Sirach. Comment est-ce que tu as fait la vie de Géné-en-Sirach ? La vie de Géné-en-Sirach, c'est qu'on a avancé la vie de Géné-en-Sirach, parce qu'on a manqué beaucoup. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles, ça pose problème, il y a des filles, 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 il y a des filles également. Et c'est ce qu'on a fait, parce que la commune de Géné-en-Sirach, c'est la vie de Géné-en-Sirach, c'est la vie de Géné-en-Sirach. Tu sais, Ngundiane, Toubatoul, Ngundiane, Toubatoul, vraiment, toutes ces communes-là, maintenant, disposent de ces infrastructures, alors que cette commune ne peut pas avancer. C'est inadmissible. 37 villages, 37 villages, à Caï-Amont, et en termes de population, c'est la plus grande population de Géné-en-Sirach. Donc, il est inadmissible que jusqu'à présent, on n'ait pas de lycée. Donc, les familles, les familles, c'est que ce sont les familles qu'on n'avait, en tant que façons, ils dèventent des familles. Ils pourront s'amuser et s'occuper leur propre commune et qu'ils ont pu faire de leur développement. Parce que quand même, les gens souffrent. Le courant, pratiquement, à part de la qu'ils n'ont pas du courant, ils ont des familles. Et ces familles, les familles, les familles ont toujours été gens. Mais pratiquement, si vous n'avez pas des familles, les autres villages, ils n'ont pas le courant. Donc, c'est tout. Il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas de Dakar, Parar, Bago, Chandigay. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, il y a un problème. C'est un problème. Côté le courant, il y a un problème. Il y a un état de tabac en 1991. Il y a deux qui sont deux, il y a un problème. Parce que maintenant, les populations ne sont pas difficiles. Donc la demande devient importante. Donc naturellement, il faut trouver une solution pour ça. Et le travail aussi est le lycée. Donc, l'ycée n'est pas. les jeunes qui ont des brevets, pratiquement, ils n'ont pas le droit. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui sont au niveau 3ème. Donc, vraiment, il faut que le Président de la République, Son Excellence, M. Makisal, nous appelerons. Vous savez, ce qui est la politique. Franchement, la politique, personne ne connaît pas. Mais quand même, si vous avez intérêt à ce qu'il y a, il faut que tout le monde soit soulevé pour que nous puissions le faire. Donc, on l'interpelle sur cette question-là, sur l'ensemble de ses difficultés, de ses difficultés pour qu'il puisse nous appeler. Les talibis, également, vous voyez, pratiquement, c'est Rang-Rang. Donc, Rang-Rang, le maître, c'est bon, on l'interpelle. Donc, véritablement, nous devons nous appeler les talibis. Nous appeler les talibis. Et si on l'interpelle, ce qui est créé, dans le fèbre et dans l'environnement, c'est de l'accès, d'ailleurs. Donc, vraiment, nous appelerons les talibis. Pas de mille. L'ambulance, si on l'interpelle aujourd'hui, comme nous avons les plus d'ambulances, nous, on ne peut pas avoir d'ambulances. Pourquoi ? Aujourd'hui, si on évacue les maladies, c'est des difficultés. Très bien. Parfois, c'est moi-même qui prête mon véhicule. Donc, c'est des difficultés. Il nous faut cette ambulance-là pour pouvoir l'évacuer rapidement. Donc, il faut qu'on mette l'ambulance pour qu'il puisse l'accès. Parce que quand même, il n'y a qu'à l'heure et qu'il n'y a qu'à l'ambulance. Parce que quand même, il n'y a qu'à l'heure et qu'il n'y a qu'à l'ambulance. Donc, vraiment, il n'y a qu'à l'ambulance. C'est une route boudronnée. Mais surtout presque. Nous savons bien que Djavé Djavé, tous les jours, nous l'avons dit. Maintenant, vous n'avez pas le savoir. Non, le savoir, il n'y a qu'à l'ambulance, mais il n'y a qu'à l'ambulance. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, quand je suis venu à la rencontre, on va dire qu'on doit savoir que tous les gens sont dans la commune. Ils se parlent. Parce qu'à l'ambulance, il doit se dire qu'à l'ambulance. Ils font des promesses, à chaque fois, ils font des promesses. Excusez-moi, ils font des promesses. Ils ont dit qu'il n'y a qu'à l'ambulance. Les talibis ont dit qu'il n'y a qu'à l'ambulance. Aujourd'hui, pratiquement, on n'y a qu'à l'ambulance. Donc, tout ce que nous savons bien, il faut qu'on s'arrête. Donc, la prochaine rencontre, Inch'Allah, si nous reviendrons, nous allons faire ce qu'il y a. Nous allons faire ce qu'il y a. Si nous savons qu'il y a tous les intellectuels, même que nous sommes en Europe, nous allons venir. Nous allons dire qu'à l'ambulance. Nous allons dire qu'à l'ambulance. Nous allons dire qu'à l'ambulance.